La section entre l'eau des Herjelaises est elle-même en deux fois de bois. Automatiquement, il paraissait cohérent d'aménager le litinéraire. Nous avons ôté à ce niveau pour un aménagement à deux fois de bois type urbain. Pour comparer, c'est ce qui se passe au niveau de l'agglomération de Tarbes. Le boulevard de ceinture sud de Tarbes, c'est une deux fois de bois avec une terrelle centrale très étroite. C'est un aménagement qui est très urbain. L'objectif de cet aménagement, c'est de sécuriser la traversée, d'augmenter la capacité de l'aménagement. Les gens rouleront peu vite, puisque c'est de l'urbain. Et quelque part du moment où on passe à une deux fois de bois, on a une capacité de trafic qui est plus importante. Alors, du moment où on passe avec une terrelle centrale, automatiquement, tous les mouvements de tourne à gauche sont, du jour à demain, interdits. Puisque derrière, vous avez une terrelle centrale. Donc, pour permettre aux gens d'accéder chez eux, on est bien obligé de faire des ronds-points à des points stratégiques, pour que les gens contournent les ronds-points et reviennent à l'arrière pour rentrer chez eux. Donc, c'est ce qui se passe au niveau de Tarbes aussi. Puisqu'on s'aperçoit qu'à Tarbes, dans les points stratégiques, vous avez aussi des ronds-points pour permettre les tournes à droite. Donc, pour situer, nous avons, sur l'intégralité d'itinéraire qui mesure près de 4 km, nous avons sérié 3 secteurs. Le premier secteur, qui est le secteur nord, qui fait à peu près 2 km. Le secteur nord part du ronds-points de l'Europe jusqu'à l'entrée de l'Ophi. C'est la section la plus facile à mélanger, parce que globalement, nous avons la plateforme suffisante pour faire une deux fois de bois. Ils nous le montrent bien. Alors, voilà, vous avez dans le ronds-points ici, avec tout ce secteur, jusqu'à l'entrée de l'Ophi qui est là. Nous serons obligés de faire 2 à 3 giratoires pour permettre deux fonctions. La première, c'est effectivement permettre aux gens de faire des demi-tours et d'accéder chez eux par des manœuvres de tourne à droite. Ça, c'est la première fonction. Et la deuxième fonction, c'est d'irriguer tout le centre-ville de Lourdes grâce à ces giratoires. Donc, ce sont des points stratégiques qui seront étudiés avec, évidemment, avec la commune de Lourdes. Aujourd'hui, ces ronds-points ne sont pas positionnés. On sait qu'il nous en faudra 2 ou 3. Et l'idée, c'est de les positionner du mieux possible pour tenir compte, effectivement, des besoins de la ville de Lourdes. Ça, c'est la première section. La deuxième section, c'est l'Ophi. L'Ophi, il y a effectivement, actuellement, une grande réfection de réaménagement de l'Ophi, de tout ce quartier, avec une volonté, de vouloir, effectivement, permettre à l'Ophi de se rapprocher, en termes de vie, en termes de fonction, de se rapprocher des centres-villes de Lourdes. Donc, à ce titre, l'idée, c'est de trouver une transparence entre le boulevard urbain et le quartier de l'Ophi. Donc, ça se travaille grâce au CIEU, grâce à toute une série de bureaux d'études qui travaillent. On a commencé hier, par un premier comité de pilotage, cette étude-là. Donc, effectivement, le Conseil général viendra faire derrière le projet routier qui sera le projet routier qui débouchera, enfin, qui sortira de cette étude du romanistique. Voilà. Donc, nous, nous n'avons rien prévu aujourd'hui, puisqu'il faut comprendre que c'est l'étude qui va, effectivement, conclure le réaménagement. La troisième section, où on est, d'ailleurs, c'est en dessous, ici, de ce parking, c'est le funiculaire. Il faut savoir que c'est une tranchée couverte. Si nous faisons des travaux au droit de cette tranchée couverte, ça coûte de l'argent, automatiquement. Aujourd'hui, nous sommes incapables de savoir si on a besoin d'élargir. On est obligé d'attendre l'aménagement qui sera fait sur le secteur 2, c'est-à-dire au droit de l'Ophi. Une fois que le secteur 2 sera connu en termes d'aménagement, nous ferons calculer des simulations de trafic pour savoir s'il y a effectivement besoin de passer à deux fois deux voies. Parce qu'à l'entrée d'un giratoire, même si on fait deux fois deux voies, il faut, dans tous les cas de figure, rétrécir. Pour les problèmes de sécurité, on ne peut pas, sauf dans un environnement très urbain, attaquer un giratoire avec une doule d'entrée. Donc, on va attendre de savoir ce qui se fait sur le secteur 2, pour savoir ce qu'il y a besoin de faire sur le secteur 3. Voilà comment nous allons procéder. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada